Peuple congolais, nous sommes nés dans un pays béni par Dieu et aussi par la nature. Bien sûr que nous sommes au deuxième rang du continent en ce qui concerne le réseau hydrographique. Nous sommes au troisième rang du continent noir en ce qui concerne la forêt dense équatoriale. Et sans oublier les savannes, les savannes riches ou avec ses terres riches d'Ugnari, de la Buenza, du Poule, de la Lukoumou, des plateaux et une partie de la Kivette. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes nés dans un pays de 342 000 km² seulement avec seulement 5 millions d'âmes. 5 millions d'âmes, on n'est pas nombreux. Et avec un pays aussi riche en culture et en idées aussi. Mais alors, et pourtant, malgré cette chance, nous sommes en quelque sorte punis. Mais par qui et pourquoi ? Punis par qui ? D'abord, par nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas compris le sens de la dignité, de la liberté, du courage d'oser dire non face à l'injustice, de défendre la souveraineté de notre pays par tous les moyens disponibles. Oui, bien entendu, que ce genre de situation ne peut pas se passer dans d'autres pays, notamment ici en Occident. Parce que la liberté, la dignité et autres, le courage d'oser dire non, est entrée dans l'ADN, dans l'air ADN, dans le sang. On ne se laisse pas faire. Quand il arrive une situation, ils s'indignent. Après l'indignation, ils agissent. Oui, la liberté est aussi ancrée dans la transmission de certaines valeurs, principes et valeurs, de leurs peuples autres. La liberté, c'est la vie. La liberté, c'est la dignité. La liberté, c'est le progrès. La liberté, c'est le progrès économique et social. Mais un peuple soumis ne pourra jamais avancer. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes punis. Mais par qui ? Mais par celui-là, qu'on nous a imposé. Il s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi on nous l'a imposé ? C'est à cause de l'état d'esprit précité du peuple congolais. Oui, bien sûr que ce dictateur a perdu le sens humain. Et par conséquent, ceux qui ont perdu le sens humain ne devraient pas diriger les humains. Quoique, si le peuple se comporte sur ce même stade inférieur d'humanité, on peut tout à fait comprendre. On ne peut même pas comprendre. Mais si c'est un peuple qui est au stade d'humanité, on ne va pas se laisser diriger par quelqu'un qui n'a pas encore franchi la barrière de la raison. On dit laisse tomber, arrête là, il continue. Ou quelqu'un qui n'a jamais compris le sens même, la barrière de la conscience. Mais non. Donc, on ne veut pas laisser libre cours à quelqu'un, à un type comme ça, nous diriger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bien sûr que les deux facteurs jumilés, c'est-à-dire la lâcheté du peuple congolais plus le sens du déshumanisme de M. Sassou Nguesso, jumilé, font que les libertés fondamentales sont bafouées, les droits humains sont bafoués, le but de la condition humaine au Congo est bafoué aussi, catastrophique. Le cadre de vie, cadre catastrophique, des villes poubelles, etc., etc. Bien sûr que nous sommes tous responsables, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, oui, locales, nationales. Mesdames, Messieurs, mais pourquoi sommes-nous punis? Bon, un, nous n'avons pas compris que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Nous avons des gros poissons qui ont envie de notre pays, ils veulent prendre notre pays en otage à cause de ces gros poissons. Pour les problèmes de monnaie, de puissance économique, d'erreur mondial, nous avons un gros poisson qui est là. Mais il nous manque des stratégies, d'abord pour survivre, puis vivre. Mais bien sûr qu'il y a des facteurs précités qui intègrent cette punition. Donc, le gros poisson, il est là, il veut s'accaparer des petits poissons, c'est la loi de la nature parfois. Les gros poissons mangent toujours les petits poissons, mais comment font-ils que les petits poissons puissent vivre? Donc, il faut trouver des stratégies. Les petits poissons ont trouvé des stratégies. Voilà, donc nous devons avoir ces stratégies. Mesdames, Messieurs, au deuxième moment, pourquoi nous sommes punis? Parce qu'à la tête de notre pays, la tête est pourrie. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson est pourri par la tête. Donc, le dictateur a une tête pourrie. Donc, nous avons à la tête de cet état, de l'État congolais, quelqu'un qui n'a pas de capacité cognitive ni intellectuelle de pouvoir s'adapter au changement. Donc, on voit bien les dégâts. Bon, la troisième raison, pourquoi sommes-nous punis? Bien sûr, c'est la question des égaux, des soi-disant classes politiques ou des opposants ou autres. Voilà, qui ne sont pas capables de comprendre le sens de l'intérêt général. Oui, bien sûr, qui roulent pour leurs intérêts particuliers et partisans. Donc, pour nous, c'est des indignes qui ne devaient pas être là à parler du Congo. Mais bien sûr que ces êtres-là, plus le dictateur, font partie de la même curie qui est là pour détruire un pays. Donc, nous ne pourrons plus laisser libre cours à ces gens à devoir détruire le Congo impunement. Mesdames, Messieurs, je pense que l'année 2017 qui arrive, un digne-fils du Congo pourra prendre la tête de ce pays, accompagné d'autres dignes-fils du Congo au sein de la résistance contre la dictature et des vrais dissidents qui ont choisi la voie, l'intérêt du peuple et non des intérêts particuliers et partisans. Et accompagné, bien sûr, d'une société civile digne et courageuse. Mesdames, Messieurs, à ce moment-là, nous passerons dans une petite période de transition de 5 ans, ensemble de communion nationale, de prise de décision plus ou moins longue, pour repenser ensemble. Et dans l'Union, je vous rappelle qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écoule dans le temps comme un château de cartes. Donc, il faut un socle. Donc, ce socle, nous devons repenser le Congo dans cette période de communion nationale. Donc, il y a bien des sujets qu'on va poser, des problématiques, des questions, des enjeux et aussi des solutions. Bon, repenser la notion de l'État. Repenser la question de l'unité nationale qui n'existe pas. Même si nous avons des principes de la République, unité, travail et progrès. Donc, nous devons appliquer l'esprit des pionniers de la République qui ont fondé ce pays. Bien sûr que l'unité, c'est un combat, c'est un idéal. Donc, nous devons continuer dans ce sens de l'idéal, rechercher cet idéal. Mesdames, Messieurs, il faudra aussi restaurer l'État et son autorité. La question des administrations et aussi de nos forces, les forces armées, les forces de la police, la gendarmerie, tous ceux-là de la sécurité, les renseignements, tout ça. Donc, il faudra penser ça. Au final, bon, nous allons mettre aussi la question des devoirs, des mémoires. Parce qu'un peuple sans mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Oui, des mêmes horreurs, la même violence. Nous devons mettre les solutions des monuments liés aux devoirs, des mémoires pendant cette période de transition. Mesdames, Messieurs, il faudra aussi restaurer, c'est-à-dire restaurer le rang du Congo. D'abord dans la sous-région qui a été souillée. Parce que nous sommes devenus un pays des pompiers pyromanes, des mercenaires, autres. Non, on ne veut plus jouer ce rôle-là. Donc, le rang au niveau de la sous-région, au niveau aussi de la région, à l'échelle continentale. Et enfin, nous allons repenser les institutions nouvelles, oui, qui vont gouverner le Congo tout au long du XXIe siècle. Voilà, donc la question que je pose aussi, la question d'une république vraie, décentralisée, ou même fédérale. Bon, il faudra organiser les nouvelles élections. D'abord, locales, libres et transparentes. Régionales, libres et transparentes. Et législatives, libres et transparentes, et enfin présidentielles, libres et transparentes. Nous avons les capacités cognitives. Nous avons un peuple digne. Nous avons un peuple courageux. Bon, il faut les activer, ces jeunes-là, du courage. D'oser dire non, ça s'est terminé. C'était une parenthèse pour le Congo. Nous ne voulons pas laisser un individu détruire le destin de tout le monde. Parce que, pour lui, si pour lui, il croit que le pouvoir est une loi naturelle, ce n'est pas vrai. Le pouvoir n'est pas une loi naturelle. On n'est pas président de la république. On n'est pas ministre. Non, on le devient. Mais par contre, de la nature, bon, il y a des dominants et des dominés. Voilà, c'est la loi. L'esthé commande, l'animal obéit. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons franchi ces stades inférieurs d'humanité, au stade de la nature, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Non, nous ne sommes plus au stade de la loi du plus fort. Non, nous sommes au stade de la raison, de la conscience. Et ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Parce que nous avons la conscience humaine. La conscience humaine, elle est là pour montrer aux yeux de la civilisation, de la société, que nous ne sommes plus des animaux, physiologiquement ou biologiquement peut-être. Mais du point de vue du fonctionnement hors cadre naturel, nous ne sommes plus à ce stade. Oui, nous sommes devenus des humains. Et nous ne pourrons pas laisser nos peuples diriger par des gens qui n'ont pas encore franchi la barrière de l'humanité. Ceux qui ont perdu le sens de l'humanité ne devraient pas diriger les humains. Oui, c'est un combat permanent qui doit être diffusé sur différentes échelles, anthropologiques et sociétales. C'est-à-dire à l'échelle locale, régionale, nationale, continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.